qui sont dans un bureau en train de tout gérer à la NASA. En d'autres termes, les commandes du ciel sont sur la terre. La divinité féminine. Alors, j'ouvre un peu votre esprit. On ouvre le débat. Puis-je donner ma réponse ? Si tous les esprits ne sont pas des anges et que tous les anges sont asexués, je ne sais pas expliquer, mais je crois qu'il y a des esprits qui ne sont pas des anges mais qui peuvent être féminins et masculins. Voilà pourquoi les sirènes existent. L'élite, dit-on, c'est la mère des démons, la mère des succubes et incubes, la divinité féminine. Alors, j'ouvre un peu votre esprit. On ouvre le débat. Il n'y a pas d'anges. Les anges sont asexués. Oui ou non ? Oui, ils n'ont pas de sexe. On croit que quand ils portent une forme humaine, ils peuvent s'accoupler avec les êtres humains. Oui, on l'a vu dans les Écritures. Mais y a-t-il des esprits féminins ? Pourquoi parle-t-on des déesses ? Pourquoi parle-t-on des femmes de nuit ? Pourquoi dans Zacharie, on présente un être spirituel comme étant une femme ? Zacharie, la Bible. Existe-t-il des esprits féminins ? Puis-je donner ma réponse ? Amen. Si tous les esprits ne sont pas des anges et que tous les anges sont asexués, je ne sais pas expliquer, mais je crois qu'il y a des esprits qui ne sont pas des anges, mais qui peuvent être féminins et masculins. Voilà pourquoi les sirènes existent. Les femmes de nuit existent. Semiramis existe. Celle qu'on appelle Madonna. Celle qu'on appelle Diane. Celle qu'on appelle Astarté. Divinité masculine, divinité féminine. Pour établir l'équilibre. Je crois que dans le monde spirituel, il y a des êtres qui ont connu des mutations. À part la génétique qu'on a physique, je crois qu'il y en a eu de spirituel. Le livre d'Enoch précise même qu'à l'époque de Noé, au temps de Noé, il n'y a pas eu que manipulation génétique entre les fils de Dieu et les filles des hommes, mais même avec l'espèce végétale et l'espèce animale, d'où nous viennent les capricornes. Par exemple, je n'ai pas avancé. Avance, professeur. Je n'ai pas avancé. Avance. Par exemple, Jésus arrive à Césarée de Philippe. Et c'est là, à Césarée de Philippe, où on voit des enfants dans une école, excusez-moi, être autour du baphomet avec des enfants qui le vénèrent presque. Et c'est ce qu'on a aux Etats-Unis aujourd'hui. Cette statue existe aux Etats-Unis. Il y a quelques années. Et le baphomet, Black Shiner, Black Shiner a retiré le baphomet de son corps comme tatouage. Parce que c'est ce signe-là du baphomet de mi-homme, mi-bouc. C'est Lucifer, c'est le diable, c'est le fils du matin, c'est le fils de la lumière, c'est lui qui était au commencement, le premier rébel. C'est lui qu'on célèbre. Et Jésus a dit là, c'est là qu'il a dit aux hommes. Il a dit là où il y avait le Dieu Pan qu'on adorait, il y avait aussi une grotte. Et on disait que cette grotte était une porte d'accès au séjour des morts, au monde des morts. Et c'est là où Jésus a posé la question aux disciples pour dire qui dit-on que je suis ? Les analystes disent que tu es Jérémie et consomme. Mais à vrai dire, ils croyaient en la réincarnation. Comment pouvait-il dire que tu es l'esprit réincarné d'un ancien prophète ? Un autre sujet. Diade de voisins, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Est-ce que je peux avancer ? Avance prophète. Est-ce que je peux avancer ? Avance prophète. Et à la fin, Jésus dit, mais vous, dites-vous que je suis ? Il dit, mais après, Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, tu es Pierre. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voici, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts. Quand Jésus disait ça, il était à Césarée de Philippe et il y avait un lieu qu'on appelait la porte du séjour des morts. La porte du séjour des morts. Et Jésus a dit, ne prévaudrons point contre elle. Je te donne les clés du royaume. Qui a les clés ici ? Qui a les clés ? Qui a les clés ici ? On essaie que tu lieras sur la terre, ce sera lié dans ? Tu diras sur la terre, ce sera lié dans les ? Frères, les satellites qu'il y a au ciel, notamment lancés par les Etats-Unis, sont contrôlés par la NASA à Houston. Et j'aimerais dire aussi que les satellites dans l'espace ne se dirigent à gauche, à droite, devant ou derrière en n'étant orientés que par ceux qui sont dans un bureau en train de tout gérer à la NASA. En d'autres termes, les commandes du ciel sont sur la terre. Amen. Je dis, les commandes du ciel sont sur la terre. Amen. Dieu est sur son trône, il n'ira à gauche et à droite que de la mesure de ta capacité à prier et à orienter sa main dans une direction. Alléluia. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approche. Dieu veut s'approcher, mais ne s'approche pas tant que toi, tu n'as pas commencé, parce que c'est toi qui dois te lier pour qu'au ciel, il puisse aussi... Les commandes du ciel sont sur la terre. C'est quand tu dis à ton fils que tu seras un milliardaire, que Dieu dit qu'il sera un milliardaire. Le ciel ne fait rien tant que la terre n'a rien fait. Parce que c'est exactement comme la pluie. La pluie ne tombe pas du ciel. Non. Le cycle hydrologique est tout simplement une combinaison, une association, une coalition, une connexion entre une œuvre que fait le ciel et la terre. C'est le ciel qui envoie le soleil et la chaleur. Deux, la terre fait quoi? Les espaces liquides font quoi? Font l'évaporation. Et la pluie, c'est quoi? C'est le ciel qui renvoie à la terre ce que la terre a envoyé. La terre a envoyé en vapeur, en évaporation, mais le ciel renvoie en termes de liquide. Frère, ta prière est vapeur. Mais la pluie sera le mariage. Ta prière est vapeur, mais la pluie sera ta société. La prière c'est la vapeur, mais le résultat sera tes enfants qui vont finir les études. La prière est invisible, c'est la vapeur. Elle monte, mais la grâce va tomber, le mariage va tomber, les enfants vont tomber, la percée va tomber, l'élévation va tomber. Tiens avec moi, yes! 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada